... Dans cette salle, on a présenté ce qu'on faisait avec le blob, toutes les expériences qu'on a fait, les résultats qu'on a eus et après on a fait des affiches et on les a affichées et des fois quand on a du mal à dire quelque chose on peut s'aider avec des affiches. On avait dans notre classe une affiche où il y avait écrit, on avait des défis que Audrey du support nous avait dit de faire et il y avait un défi où c'était le défi, avec l'alimentation et le but c'était de savoir quelle était la nourriture préférée du blob. Et on avait le choix avec la saucisse, la tomate, le fromage, la salade et les flocons d'avoine. Et on a imaginé toutes sortes d'expériences pour savoir quelle nourriture ils préféraient. Et on a vu qu'à peu près dans chaque groupe on aurait dit qu'ils préféraient plus le flocon d'avoine et des fois avec le fromage ou la tomate, des choses comme ça. Et au début on pensait qu'on pouvait des fois le trouver dans la nature, ils pouvaient préférer des choses comme la salade, la tomate. Mais des fois ce qu'on pensait c'était vrai et des fois c'était fou. Du coup la deuxième expérience, on a essayé de faire changer le blob de couleur et du coup on avait deux couleurs. Soit on pouvait mettre une couleur ou deux. Et du coup on avait choisi deux couleurs sur les flocons d'avoine et après du coup le blob il est parti manger les flocons d'avoine et il a un peu changé de couleur. Ok et donc j'ai l'impression de voir une expérience 3, si mes yeux me font pas défaut. Oui. Alors c'était quoi cette expérience ? Du coup on l'avait essayé de faire des labyrinthes, on l'avait essayé soit avec des bouts de papier ou des pailles qu'on avait découpées. On avait mis des flocons d'avoine d'un côté et le blob d'un côté. D'accord et le blob comment il se comporte dans un labyrinthe ? Ca va pour lui ou il a peur ? Ca va, il se débrouille bien. En tout cas le labyrinthe avec les pailles il s'est défait. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !